prenez soin de vous c'est un c'est une phrase qui renvoie n'est ce pas à la santé et c'est un peu déplorable n'est ce pas de se rendre compte qu'aujourd'hui en 2022 il ya des personnes qui s'amusent encore n'est ce pas avec leur propre leur propre santé je vous explique salut c'est carlos mozet le citoyen du monde je suis dans les montagnes alors prenez soin de vous est une phrase qui est devenue de plus en plus vulgaire les gens l'utilisent lors des anniversaires les jambes souhaitent la santé aux gens les gens mais on a l'impression que ça ne vient plus vraiment du coeur la santé de chacun dépend de chacun n'est ce pas et on a quand même atteint un niveau où les gens doivent comprendre que ils doivent accorder de l'importance primordial n'est pas à leur propre santé ça relève de plusieurs aspects qu'il faut contrôler tout simplement faut contrôler ce que vous mangez faut contrôler ce que vous buvez bref ce qui entre dans votre organisme maintenant il faut contrôler votre skin votre corps n'est ce pas alors c'est vrai la précarité parfois des gens se retrouvent en train de consommer certains aliments à cause de la précarité à cause de la pauvreté non même lorsqu'on est dans la précarité lorsqu'on est pauvre on peut toujours contrôler n'est ce pas ce qu'on mange parce que c'est par là que ça passe on peut aller dans les tournes d'eau mais en allant dans les tournes d'eau il va bien falloir se rassurer de regarder ce qu'on consomme et de voir ce qu'on achète et de se rassurer que le tournes d'eau il est quand même assez propre ou alors si c'est un restaurant qui soit assez propre quand même se renseigner un peu c'est important se renseigner on peut pas toujours tout contrôler ça c'est clair donc et puis manger les aliments c'est à dire aller même dans les tournes d'eau les restaurants lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas soi même se faire à manger ou faire à manger à la maison parce qu'on se faire à manger à la maison on sait très bien qu'on a pris la peine de nettoyer de bien laver et tout et tout avant de cuisiner voilà et puis lorsqu'on achète il ya des fruits là les fruits qui sont très bien n'est ce pas pour la santé mais lorsqu'on achète les fruits toujours les laver j'explique les choses vraiment des choses basiques pour alors qu'ils semblent basiques mais que beaucoup n'y prêtent pas attention et ça a un impact n'est ce pas sur la santé pareil pour les boissons éviter de s'adisent rassurer de boire de l'eau propre et boire l'eau le plus possible au lieu de prendre des alcools prendre des fameux jus d'autre pas même des jus naturels non il n'existe aucun jus naturel je n'attends rien n'existe pas un dos du jus que toi même tu as fabriqué à la maison et que tu sais que vraiment tu as écrasé un fruit et tout et tout et même jusque là mal la moitié des fruits n'est ce pas sont cultivés surtout les fruits qu'on achète dans les marchés sont cultivés avec des produits donc vraiment sauf c'est un fruit que tu as toi-même qu'il n'est pas dans ta plantation que tu as vu comment l'oranger est monté et tout et puis tu peux l'utiliser voilà mais en dehors de ça il n'existe pas de fruits naturels ça ne fait pas que passer le riz alors maintenant lorsqu'on a donc contrôlé tout cela on met aussi un accent maintenant sur le sport il faut faire du sport il faut marcher les sévents recommandent de faire le sport plusieurs fois par semaine mais vraiment si vous avez la paresse vous n'avez pas le temps vous avez que vous accumulez n'est ce pas tous ces handicaps vraiment trouver le temps de faire le sport au moins une fois par semaine que ça soit minimum deux heures je sais pas marcher marcher fait de la marche la marche fait du bien à l'organisme fait le sport minimum une fois par semaine et minimum deux heures de temps c'est une fois là vraiment tout le monde peut faire ça il n'y a rien ne dit surtout pas que vraiment je suis occupé je n'ai pas pourquoi parce que lorsque vous ne serez plus en santé vous n'allez plus être occupé une fois que vous allez perdre n'est ce pas ce luxe qui est la santé vous n'allez plus dit que vous n'avez plus le temps pour faire le sport ou bien pour contrôler votre parce que vous allez attraper une vraie maladie et que le médecin va vous dire que vous ne mangez plus la viande rouge vous ne mangez plus le cube vous prenez plus le sel vous prenez vous prenez plus des aliments gras vous ne pouvez manger plus là maintenant vous allez avoir tout le temps de contrôler ce que vous mangez contrôler votre santé de faire le sport mais ce sera un peu tard n'est ce pas ce sera un peu tard pensez-y pendant que vous avez encore toutes vos facultés toutes les possibilités n'est ce pas d'être dans le bon côté le bon côté le côté de la santé n'est ce pas voilà lorsqu'on a donc fini de dire ça parce que vous savez la santé beaucoup aujourd'hui ils mettent du j'ai pas vu du n'importe quoi parce que je m'adresse quand même à des personnes qui sont nombreuses qui m'écoutent donc vous allez voir lorsque quelqu'un néglige sa propre santé c'est extrêmement grave encore plus ici après avoir négligé sa propre santé il ya des gens qui s'amusent n'est ce pas à y mettre la santé des autres personnes c'est qu'il a fini de se balader avec sa propre santé s'amuser avec et maintenant il veut y mettre la santé des autres personnes et là si quelqu'un s'amuse avec votre santé non il doit même être éliminé mais physiquement oui oui parce que et je prends l'exemple sur quoi savez c'est un exemple vraiment qu'on retrouve en afrique au sud du sahara avec ces ces marabouts ces marabouts d'un jour ben le marabout quelqu'un qui s'élève le matin dit qu'il est déjà marabout il mélange les herbes à gauche à droite et puis il reçoit des gens il vous il vous laisse consommer ces herbes qu'il même ne maîtrise pas n'est ce pas ne maîtrise pas toujours la provenance et on a les défaits on a des gens qui consomment qui décèdent qui sont possédés et tout parce qu'ils vous ont amené dans un secte dans un domaine où vous même vous ne comprenez pas vous racontez des histoires dormi debout et vous retrouvez donc à dans des conditions compliquées voilà donc ces personnes là qui vous font consommer ces produits compliqués et bizarres doivent même je dis bien ils s'amusent déjà avec leur propre santé maintenant ici met la santé des autres personnes ils doivent être combattus et même éliminé même physiquement oui même physiquement parce que les gens ne peuvent pas après avoir s'amusé avec leur propre santé y ajouter la santé n'est ce pas des autres personnes donc prenez soin de vous c'est une très belle phrase mais aller au delà de la phrase pratiquez prenez vraiment soin de vous consommer ce que vous mangez consommer ce que vous buvez consommer tout ce qui rentre n'est ce pas dans votre dans votre organisme fait du sport minimum deux heures une fois par semaine c'est important et puis le sport c'est pas compliqué si vous pouvez pas courir vous pouvez pas pratiquer une discipline il y en a tellement football basket tout ce que vous voulez si vous ne pouvez pas faire tout ça marcher au moins c'est pas le temps pour marcher qui vous manque par exemple si vous avez un rendez vous quelque part à midi sortez deux heures avant et marcher ne sortez pas à moins cinq du rendez vous pour courir prendre rapidement une tarsie ou une moto rapidement pour arriver non sortez une heure avant une heure trente avant ça vous permettre de marcher et ne négligez pas ne simplifiez pas cette marche là parce que lorsque vous marchez ça a un impact sur tout le corps vous marchez ça vous permet de faire le sport l'organisme travail voilà c'est important donc pour vous donc c'est important donc de faire le sport consommer ce que vous mangez et véritablement prendre soin de vous ok alors prenez donc soin de vous les amis et merci de nous soutenir merci de merci de vous abonner merci de nous proposer les sujets dans lesquels vous voulez n'est ce pas qu'on qu'on échange et vous abonner sur notre page facebook notre chaîne youtube c'est mana officiel on essaie comme on peut de vous produire des vidéos une fois par semaine à 8 heures heure de californie je crois un peu ça fait 8 heures 8 heures de plus pour pour l'afrique centrale et 9 heures de plus pour ceux qui sont dans la région parisienne donc d'ici à la prochaine vidéo je vous souhaite une très belle santé et à bientôt